Musique Bienvenue dans ce 7 minutes, voici les titres. Semaine du militant de nouveaux adhérents au sein du PDCI RDA suite à l'enrôlement du 8 janvier dernier. Cannes 2023, certains Ivoiriens toujours mécontents face aux problèmes d'étiquettes indisponibles. Des détails dans ce 7 minutes. Et toujours parlant de la Cannes, les supporteurs font le choix de soutenir leurs équipes en communauté. 4 074, c'est le nombre de nouvelles adhésions au PDCI RDA enregistrées depuis le début de l'opération d'enrôlement le 8 janvier dernier. Des chiffres satisfaisants selon Bredoumi Kwasi Soumaïla. Nous avons constaté un engouement terrible. Et ces adhésions, on a 16,8% de moins de 30 ans. Et nous avons à peu près, 30 ans, 40 ans, nous avons à peu près 24%. Et en dessous de 50 ans, nous avons à peu près 27%. Quand on fait la typologie, c'est le jeune qui démune. Et nous, nous constatons que c'est l'effet Tidiane Tiam qui a boosté tout cela. Parce que son aura, sa façon de voir et le désespoir que les gens ont, ils se disent désormais, on peut avoir de l'espoir avec une nouvelle gouvernance au PDCI RDA. La semaine du militant s'est tenue du 8 au 15 janvier 2024. À la maison du parti, l'opération de recensement et d'identification des nouveaux adhérents s'étendra au niveau national et international à partir d'un calendrier qui sera communiqué ultérieurement. La grogne continue au sein des populations et des supporters. Les tickets annoncés dans les points de vente par le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et la Confédération africaine de football ne sont pas disponibles. Cette info en a fait le constat le mardi 16 janvier 2024 dans les communes de Kokodi, d'Adjame et du Plateau. Au deux plateaux, la poste est l'un des points de vente de la commune de Kokodi. Ici, des fans de football venus acheter leurs tickets expriment leur mécontentement. On était assis à la maison, on a vu sur le site, tout le monde a dit que les tickets sont disponibles. D'abord, deux plateaux ici, on a laissé non-boulot, on est venus courir même comme si c'était gratuit. On arrive, il n'y a même pas de tickets. On est là, ça vaut plus de trois heures du temps, il n'y a pas de tickets. On ne sait même pas qui a payé les tickets. On dit le stade est rempli, mais qui a payé les tickets ? Hier, ils nous ont fait signe à 16h. On nous dit à tickets. On va dans les différents endroits, on se rend là-bas, ils vont donner tickets à trois personnes. On a attendu, il n'y a pas de réseau, on va ouvrir le lendemain. Début quatre heures, on est là, il n'y a pas de tickets. C'est la femme de nuit qui a payé les tickets là-bas. À la poste des 220 logements d'Adjamé, le constat est le même. Pas deux tickets. À la mairie, un autre point de vente, les acheteurs sont présents, pas les tickets. Je suis venu, ils ont dit qu'il n'y a pas de tickets. Donc, dimanche passé aussi, je suis venu pour aller regarder les zippes là. Ils ont dit qu'il n'y a pas de tickets. Donc, c'est un peu compliqué. On n'a qu'à revoir ça pour nous les supporters, sinon ça ne va pas nous arranger. Tout le temps, on laisse notre travail, venir à la mairie, il n'y a pas de tickets. Donc, c'est un peu compliqué. Au plateau à la poste de Postel 2001, les tickets sont disponibles, mais un problème de connexion est survenu à cause de l'affluence. Nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer. Face au cas de mécontentement constaté depuis le coup d'envoi de la compétition sur les ventes de tickets, le Coca-Anne et la CAF ont pris des mesures, notamment l'augmentation du nombre de points de vente sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, le lundi 15 janvier 2024, le Premier ministre ivoirien a annoncé que le problème de vente de tickets sera résolu dans les 48 heures qui suivent. Que l'on soit au stade ou pas, il faut bien trouver le moyen de soutenir son équipe. L'une des options qui se présentent est le soutien en communauté, comme ici, avec ses ressortissants sénégalais dans le marché de la commune de Trècheville, présent pour le match Sénégal-Gambie. On sera au terrain pour supporter les Lyons, mais aujourd'hui, franchement, le temps ne nous a plus. Mais le Sénégal, je pense qu'il est venu pour défendre son titre de champion d'Afrique. Et je pense qu'ils sont les moyens et les atouts de pouvoir remporter la Cannes. Premier supporter des Lyons. Ok, bonne chance au Divaire, bonne chance au Sénégal. En petits groupes ou dans des espaces dédiés, le mot d'ordre est de supporter et ce n'est pas ce qui manque dans ce village canne offert par la mairie de Trècheville. Ici, au regard des buts marqués par Pape Gaye et de ses coéquipiers, cette victoire explosive du Sénégal face à la Gambie double la joie des supporters sénégalais sur place. Je ne dis pas heureux, c'est mal, mais très heureux, parce qu'une équipe de Sénégal, vraiment, une équipe de Sénégal, vraiment, une équipe de Sénégal, c'est pas au Père, voilà, le Père d'être Sénégalais, c'est bien le Réunion. On m'a raconté trois semaines là au Sénégal, c'est ça même, ouais ! En général, en général, les équipes championnes en titre, en général, sortent au premier tour. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, plusieurs espaces publics dans les grandes et petites villes du Pays Haute ont été aménagés et équipés pour permettre aux supporters de vivre pleinement l'ambiance de la compétition. L'annexe fiscale 2024 fait débat en Côte d'Ivoire. L'Association patronale des entreprises de transport terrestre, APET-CI, dénonce la TVA de 18% imposée aux entreprises de transport, faisant un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 200 millions de francs CFA. Le patronat du transport voit en cette mesure une concurrence déloyale, d'autant plus que les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions, n'étant pas touchées par cette mesure, maintiendront le prix du transport, tandis que les autres se verront dans l'obligation d'appliquer cette taxe sur les clients. La TVA étant un impôt qui est payé par le consommateur final, est un impôt qui chez nous revient à être payé par le client. Il va sans dire que pour un transport de 1000 francs, le client devra payer les 1000 francs plus les 18% des 1000 francs. Tenant compte de la situation sociale, tenant compte de la situation financière, tenant compte des réalités actuelles, tenant compte de l'inflation générale, nous souhaitons que le gouvernement puisse suspendre, voire annuler cette mesure pour le bien des populations. L'association patronale des entreprises de transport terrestre de Côte d'Ivoire invite le gouvernement à annuler ou à suspendre cette mesure pour éviter une augmentation de 18% sur les tickets de transport. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada